Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous parler et vous faire part de mes impressions sur la nouvelle Red Bull Summer Edition Go Coco Acai Donc je ne sais absolument pas ce que c'est Acai, mais Coco je sais et c'est très bon Je ne suis pas sponsorisé Red Bull, mais franchement à l'approche de l'été, je trouvais que cette Red Bull était vraiment parfait pour se désaltérer Et vraiment j'en suis super content, elle est excellente, donc à la vôtre Et ça fait même pas bien le soleil On est foutu partout Salut les Crossman, c'est Maldon, j'espère que vous êtes content de me voir Salut les Crossman, c'est Maldon, j'espère que vous allez bien, moi super bien Content de vous parler aujourd'hui et bienvenue dans le second épisode du journal du Crossman Alors oui, je sais, le premier épisode c'était pas vraiment un épisode, c'était plus une intro, histoire de comprendre à quoi correspondait ce genre de vidéo Et quoi qu'il en soit, vous le savez, j'adore vous mentir, donc j'ai dit deux grosses bêtises dans le précédent épisode A commencer par le fait que je vais sortir des vidéos toutes les semaines En fait ça risque pas forcément d'être le cas parce que j'aime d'abord m'appliquer sur mes vidéos Et j'aime pas faire des vidéos pour dire que je fais des vidéos, c'est pas le but de faire de l'abattage Et deuxième point, en fait tout s'explique parce que j'avais tourné le premier épisode il y a longtemps longtemps en arrière Il y a plusieurs mois en arrière et je sors enfin le concept sur ma chaîne Donc le sujet d'actualité sera pas la backlife, on en parlera plus tard dans une autre occasion, dans un autre épisode du coup Et on va parler aujourd'hui d'un sujet également d'actualité, on va parler de Tom Pageste Et en ce moment il fait son comeback, alors on va essayer dans cet épisode d'éclairer de loin cette machine de guerre du FMX Alors qui est Tom Pageste ? Je fais ces doigts parce que je trouve que c'est vraiment stylé Alors pour ceux qui vivent dans un chalet, se trouvant dans une grotte qui elle-même se trouve dans une montagne Qui elle-même se trouverait dans une planète sans vie et encore inhabité Il s'agit du grand champion Frenchie de freestyle Motocross L'homme qui réinvente le ride, qui sort du gouffre de l'imaginaire des tricks à faire bander une jumeur en rute Et vu que c'est une femelle, c'est pas facile L'homme qui pète tout sur le terrain, y compris son épaule Ouais, c'est pas sympa d'appuyer là où ça fait mal Mais en même temps, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on parle de son retour Alors commençons par le commencement du début Donc Tom Pageste de son vrai nom Thomas Pageste, ouais c'est plutôt ressemblant En même temps on appelle ça un diminutif Et né le 25 mars 1985 à Nantes Un poisson de son signe astrologique qui est finalement parti sur la terre ferme Et de temps en temps un peu trop haut dans les airs Petite parenthèse, toutes les infos que je vous communique ici sont absolument libres d'accès Et jamais je ne me permettrais de divulguer des informations personnelles sur la vie de Tom Ou de qui que ce soit d'autre d'ailleurs sans même leur avoir demandé leur accord Voilà, fermez la parenthèse, chiante et euh... Et chiante, voilà Donc il s'agit évidemment d'un pilote français de freestyle Motocross Connu pour être un pilote novateur en quête permanente d'un style qui lui est indéniablement personnel En inventant de nouveaux tricks tous plus fous les uns que les autres Mis à l'âge de 19... Ah bah non 19 mois Mis à l'âge de 19 mois Sur sa première moto électrique Je vous rassure Tom est un habitué des terrains de cross Et des compétitions par ailleurs En 2005 il participe à son premier show FMX à la bosse de Bretagne Faut dire que ça lui faisait pas trop loin non plus Bon, tout ça un peu à cause du frangin Je parle de Charles Son aîné de 4 ans Qui lui entraîne dans la compétition de bicross Une forme de BMX à petit rond Après s'être pas mal blessé Il décide quand même d'aller plus haut et plus loin Donc il passe tous deux au BMX Dirt Ah ouais, non mais là vous me voyez venir C'est pas encore assez, évidemment Donc tous les deux, ils ont fait quoi ? Ils se sont mis à la moto Ah bah oui, avec un moteur On décolle tout de suite plus haut Attention quand même les gars C'est un coup à jamais redescendre Et c'est vraiment pas ce qu'on vous souhaite En 2007 ce fanatique d'altitude et de saut Envoie un monstre double grab backflip Qu'il est le premier à passer Et remporte son premier titre FMX international Aux arènes de Nîmes En passant un flip cliffhanger Également sur 25 mètres Putain mais elles sont grosses ces couilles Elles sont tellement grosses On va les voir bordel On continue Bref, avec son double grab backflip et son flip Il assoit sa notoriété En 2008 il participe au X-Game pour sa première fois Et au cours des années suivantes Il y marquera son territoire Non, pas en pissant dessus Mais en s'imposant à la première place plusieurs fois Excuse moi pour cette petite blague absolument désinvolte En 2013 il décroche son titre mondial au Red Bull X-Fighter Entre temps en 2010 il s'éloigne de la compète et prend du recul Surtout le stress accumulé et également suite à une violente chute de son frère Sur un front de flip méchamment envoyé Malgré son double titre de champion du monde L'hiver 2017 sera rude pour Tom Qui s'acharne à railler sur une épaule blessée Suite à de lourdes chutes Ces dernières s'enchaînent Et Tom finit par prendre la décision de se faire opérer Pour revenir plus motivé que jamais Quelques mois plus tard Après de longs mois de convalescence Tom revient sur le devant de la scène Pour son plus grand soulagement Et celui de ses fans Et voilà les Crossman c'est la fin Fin de la vidéo j'espère qu'elle vous aura donné la patate Je sais pas pourquoi je dis ça Plus c'est complètement con Je sais pas si tu connais l'expression Alors la patate tu sais que le mot exact de patate c'est pomme de terre Moi demain je dis ça à ma grand-mère Elle me dit j'ai de la crème fraîche on fait une purée Je suis désolé bah oui Maman c'est normal Niquez ma canette Non j'ai pas niquez ma canette Bref trêve de conneries J'espère que la vidéo vous aura plu J'espère que c'était un bon moment à passer En tout cas moi ça m'a vraiment fait kiffer De vous faire cette vidéo De vous parler de ce dieu pour moi Du FMX français Même mondial d'ailleurs Parce qu'il a un niveau plus que mondial Je pense qu'il met à l'amende un paquet de mecs Donc vraiment 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 J'ai pas bugué sur vraiment C'est juste que j'insiste dessus Vraiment c'était un régal de parler de Tom Pagès Donc j'espère également que la vidéo vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Ça me permet de voir si vous aimez Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo Donc c'est pour ça il faut s'abonner C'est important Comme ça tu vois les nouvelles vidéos Parce que ça te prévient sur ton téléphone Oui là je vous prends clairement pour des cons Je vais boire un coup A très bientôt les amis Et j'espère J'espère de tout coeur Que vous n'êtes pas morts Parce que si vous êtes morts c'est compliqué pour regarder ma vidéo Voilà c'est tout Voilà Oh là là j'ai vraiment des fins de merde Je bois ça ou c'est de la clope pour oublier ma connerie N'hésitez pas à mettre un petit commentaire également Pour me dire ce que vous en avez pensé Moi je vous dis à très bientôt Les Crossman Et bon petit filet de gaz à tous Sous-titres par Juanfrance